... C'est au tour d'un banquet que le président de la République, Idrissé Bittno, président fondateur du mouvement patriotique du salut, a annoncé la liste complète des membres du bureau politique national. Le secrétaire général du MPES, Mohamed Zenbada, le ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Khalzebepaïmi Debeu, Aroumkabadi, président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotouchaïmi, président du groupe parlementaire MPES, les membres du Conseil national du salut, les secrétaires généraux régionaux du MPES, toute la galaxie du parti au pouvoir était là ce jeudi soir attentive à la communication du chef de l'État. Cette rencontre politique, sorte de mini-session, a été initiée par le président fondateur suite aux différentes contestations de la base, rejetant la première proposition de la liste des membres du BPN. Le président de la République, pour qui la démocratie rime avec la loi de la majorité, a écouté justement les plaintes de cette majorité à la base pour sortir de cet impasse. Nous avons entamé la marche de la 4e République. Et la 4e République a besoin de changements de comportement, a besoin de changements de mentalité, a besoin que le MPES devienne la première rampe de lancement de l'ensemble de la politique du BPN. Et à ce titre, nous avons cru bon de réduire à un certain moment donné l'équipe dirigeante pour pouvoir mieux faire. À cela, nous nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes de contestation, et qu'un parti comme le nôtre, s'il y a une contestation, ou si minime soit-elle, il faut qu'elle soit prise en compte. Le nouveau bureau politique national compte 79 membres, 3 personnes par région proposées par la base, et 10 émanent du quota du président fondateur. C'est cette liste constantielle que le président fondateur a portée à la connaissance de l'assistance, qu'il a saluée par des salves d'applaudissements, marquant ainsi son entière approbation. Si de noms connus et d'autres pas figurent sur la liste, le secrétariat général est toujours dirigé par Mohamed Zenbada, secondé de Padiarut, la bourrasque a emporté le secrétaire général, deuxième adjoint, Zakaria Mohamed Salé, qui cède sa place à Aziz Mohamed Salé, l'actuel ministre de la Santé et fils de l'ancien secrétaire général du parti, le regretté Mohamed Salé Amat-Tibèque. Pour le président fondateur, c'est après de longues réflexions et mille titres pour la concertation que cette liste a été accouchée. Le dernier congrès m'a donné le mandat, c'était nécessaire de refaire les bureaux politiques entre les deux congrès. L'oeuvre n'est pas du tout facile. Il y a eu de longues réflexions et de très longues concertations avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de militants. que, derrière, je tiens à leur remercier parce qu'ils ne m'ont pas exposé aussi. Le présent produit fini que je vendrai public ici, c'est une œuvre humaine. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais il faut s'en rendre à l'évidence. L'UMPES est un mouvement de masse. En tant que parti, force motrice du pays, nous devrions donner l'exemple aux autres qui sont nés après nous, qu'il s'agisse des partis alliés ou des partis de l'opposition. La démocratie qui se joue à l'interne au niveau de l'UMPES n'existe dans aucun parti politique au Tchad. On n'impose absolument rien aux camarades, aux militants. Et les militants responsables n'imposent rien à la masse aussi. C'est la voie de la majorité, évidemment, qui devient prédominante sur toutes nos actions. Nous devrions éviter donc des croisements, des divisions, surtout à trois mois de la naissance de la 4e République que vous avez bien su tracer dans ces détails les actions à mener pour réconforter la République et pour donner un plus à notre peuple. Le secrétaire général du UMPES, Mohamed Zembada, a dénoncé également les dernières attaques contre nos forces de défense et de sécurité par des mercenaires dans la région de Tibesti. Ce complot ne passera pas. Tous les militants du UMPES, tout le peuple tchadien apporte leur soutien à nos forces armées, a indiqué le SG du UMPES dans son verbe habituel. C'est à quoi le président de la République a répondu, dit au peuple de dormir tranquille, c'est juste une action d'éclat. Aucune rébellion ne viendra perturber la bonne marche de notre pays. Aucune ne survivra à la détermination de nos forces de défense et de sécurité. A rassuré le chef de l'État qui a demandé aux nouveaux membres du BPN de se mettre résolument au travail pour élever tous les défis de la 4ème République.